Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Azertyron, Azer pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mon avis sûr, et on va parler gaiement et joyeusement d'un jeu français sorti le 12 septembre 2024, Caravan Sandwich. Vous allez voir, c'est chill, c'est coloré, ça fait plaisir. Mais on va commencer par présenter rapidement le jeu, sorti sur plein de supports, PS5, Switch, PC, développé par Plain Toast, un petit studio français fondé en 2021. Et le jeu est édité par Dare Villagers, des français également basé à Montpellier. Ces derniers ont édité plusieurs jeux comme Terra Memoria, qu'on avait testé sur la chaîne, Passing By, Save Your Less ou encore Fable Dome, excellent jeu de gestion stratégie. Bref, on a affaire à des gens qui ont du poil aux pattes, qui ne sortent pas de nulle part et ont une certaine expérience, et Cocorico, ça fait plaisir, ils sont français. Ce jeu est un jeu d'aventure et d'exploration où l'on incarne Sauge, une petite meuf bien sympathique qui va recevoir un message de détresse du vaisseau de sa sœur Garance, qui a disparu depuis 6 ans et qui va donc vouloir la retrouver, et pour ça retourner sur sa planète natale Sigalo, une planète inspirée du sud de la France, de la Provence. J'ai dit vaisseau car c'est un jeu de science-fiction, vous allez très vite vous en rendre compte. On incarne donc une petite détective en herbe, part à la recherche de sa sœur, le tout en traversant, en parcourant les paysages sauvages et post-apocalyptiques de cette planète quasi-déserte. Quasi-déserte, car il va y avoir quand même quelques pécores, quelques personnages haut en couleur, dans un monde qui l'est tout autant, au travers d'un village, ou bien d'un campement, d'une grotte aménagée par des grenouilles qui parlent, etc. Vous parcourez cette planète grâce à votre caravane, votre fidèle destrier jaune, qui est bien pratique et que vous allez pouvoir améliorer au gré des quêtes accomplies, ou bien des explorations à droite et à gauche qui vont vous récompenser de composants bien utiles. Ce jeu va faire plaisir aux adeptes de la van life, très populaire depuis quelques années. Qui veut un scanner aura un scanner, qui veut un grappin aura un grappin, etc. Vous choper du matos, hop, vous améliorez votre van, simple et efficace. Vous pouvez aussi bien sûr sortir de votre caravane, explorer à pied, parler aux personnages, sauter, courir, etc. Le tout sans monstre, sans dégâts de chute, sans armes, sans système de santé. Bref, c'est un jeu très paisible, du chill, de la détente. Il est temps de vous donner mon avis. Là, j'ai présenté le jeu en large et en travers. Bon, quoi vous dire sur ce jeu ? J'ai aimé cette aventure. Voilà, je le dis comme ça, aux dépotés, à bruts pour points, et toutes ces expressions vieillottes qui sentent bon le parfum de votre grand-mère. Caravan Sandwich est un très bon jeu d'exploration, je n'ai pas peur de le dire. On sent la passion des développeurs autour de ce jeu. On sent que c'est leur bébé et ça fait plaisir. Le jeu a une durée de vie relativement moyenne, entre 5 et 10 heures, on va dire 7 heures en moyenne. Mais bon, beaucoup de jeux sont comme ça, donc est-ce que c'est spécialement négatif ? Je ne pense pas. En revanche, ces 7 heures passent très bien, admirablement servies par une direction artistique au poil. L'ambiance générale du jeu, de par les graphismes, la musique très douce, le chara-design, l'animation, etc. Bref, plein de bonnes choses. Tout ça fait que le jeu s'illustre. Et un autre aspect qui renforce ça, c'est le côté sans stress, on l'a dit, sans difficulté, paisible. C'est ce qu'on appelle un jeu Walsome, un Walsome Game. C'est pas mal à la mode d'ailleurs, des jeux comme ça, à la cool, sans violence, créé par des studios souvent indépendants qui se veulent inclusifs et bienveillants. Bon, parfois, avouons-le, c'est poussé à l'extrême et ça va jusqu'à la niaiserie. Ici, il se veut inclusif et c'est très bien. Mais il le fait avec de gros sabots et parfois, perso, je trouve ça énervant. Les œuvres ou les gens qui te gueulent dessus, « Regarde, tu as vu comme je suis bienveillant et gentil ? » Ben, j'ai un peu de mal à la Samuel Etienne, quoi. Des fois, ça me saoule. Et parfois, ici, dans Caravan Sandwich, ben, il faut le dire, ça m'a saoulé. Mais hormis ça, j'ai aimé ce jeu, j'ai aimé cette aventure cosy, l'ambiance était folle, tu es transporté quand tu joues à ce jeu, même si tu peux regretter, évidemment, une certaine répétitivité avec des side-quêtes un peu moisies de farm intensif et de quête FedEx. Mais bon, un jeu comme ça, français d'autant plus, ça me fait plaisir. Je suis un mauvais joueur, un gamer pas très bon. Et donc, un jeu sans combat, sans santé, sans timing, sans monstre à maravé ou pirouette à faire pour esquiver, ben, ça me plaît, hein. J'ai été particulièrement charmé par sa direction artistique aux petits oignons et ses personnages bigarrés. Parcourir ce monde sublime a été un plaisir, une bonne petite parenthèse enchantée. C'est pas le jeu de l'année, non ? Mais c'est une belle aventure, et en plus française. Ouais, je suis chauvin, vous l'aurez compris. C'est la fin de mon avis sur Caravan Sandwich. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, à me donner votre avis, à vous abonner, car ça soutient la chaîne et les petits créateurs comme moi. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Grand bisous à tous, c'était Azertirant, bye bye.